Bienvenue à la neuvième méditation de ce parcours du petit catéchisme durant le carême. Aujourd'hui, il s'agit du huitième commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Que signifient ces paroles? Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne pas mentir par duplicité à notre prochain, de ne pas le trahir, le calomnier ou le diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de tout interpréter au mieux. De la même manière que le deuxième commandement dit de ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain, mais de l'invoquer, le bénir, et lui dire notre reconnaissance. Ce commandement guide notre façon de parler d'autrui. Dans une autre méditation, je vous ai encouragé à trouver le don que Dieu nous offre dans tous les commandements. Dans ce commandement, le don est celui d'une bonne réputation. L'essentiel de ce commandement, c'est qu'on parle honnêtement devant le tribunal. Il ne faut ni favoriser une personne forte, puissante ou riche, ni la désavantager non plus. Et encore, on ne devrait pas défendre une personne faible ou pauvre, parce qu'on a pitié d'elle. Surtout si ce n'est pas la vérité. Débarrassons-nous du mensonge et disons la vérité à notre prochain et à l'égard de notre prochain. Matthieu écrit qu'après l'arrêt de Jésus, les chefs des prêtres, les anciens et tous les saints-éterns cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Le huitième commandement inclut la manière dont nous parlons de toute autre personne, et non seulement dans le contexte d'un procès judiciaire. L'humoriste Pierre Doris a dit « La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms ». Après la mort de Martin Luther, il y a eu plusieurs années au cours desquelles deux groupes s'opposaient. Un troisième groupe de pasteurs, qui n'appartenait pas aux deux autres groupes, a travaillé dans l'espoir de réunir les luthériens. Martin Chemnitz et quelques autres pasteurs ont travaillé dans le but de réconcilier tous les luthériens autour de ce qu'enseigne la Bible. Ils sont arrivés à un consensus sur ce que la parole de Dieu dit et ils ont écrit la formule de Concorde. Dans ce document, Chemnitz a refusé d'identifier ce qui était à la source d'une erreur. Les auteurs ont condamné les erreurs avec clarté, mais ont tout fait pour ne pas calomnier les individus qui ont commis ces fautes. Dans l'espoir de tout interpréter au mieux, Chemnitz n'a pas éloigné ceux qui avaient tort. Il a protégé leur réputation. Pour créer une bonne réputation, il faut des années. Pour la détruire, il ne faut que quelques minutes. Quand nous parlons de nous-mêmes, nous nous présentons sous le meilleur jour possible. Quand nous entendons des insinuations à propos d'autres personnes, est-ce que nous nous interprétons tout au mieux ou au pire? Nous écoutons les potins parce que nous ne voulons pas être exclus et nous sommes vite intéressés par les rumeurs. Nous ne refusons pas d'écouter des ragots. Nous n'avons pas le courage de défendre une personne qui n'est pas là pour se justifier. Quelqu'un met sa confiance en nous et nous parle d'une situation privée et nous la dévoilons à une seule personne. Mais sous peu, l'information devient publique. Je n'ai pas dit à personne ce que j'ai entendu. Non. Il faut apprendre à se taire. Nous répétons ce qu'on a entendu sans s'assurer que ce soit la vérité. Et par après, nous réalisons que nous avons eu tort. Nous ne rétablissons pas les faits. Si nous avons un problème, nous en parlons à tous, sauf à la personne concernée. Jésus a dit dans le 18e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dans ce texte, quel est l'objectif? La publication des faits pour que tout le monde les connaisse? Non. L'objectif est de gagner ton frère. En suivant ces étapes, on peut protéger sa réputation tout en étant réconcilié avec lui. On veut que la personne soit pardonnée. Cela dit, il faut aussi ne pas mentir pour protéger la réputation d'une personne qui refuse de se pentir et qui met d'autres personnes en danger. Si d'autres personnes sont en danger, il faut parler de la situation. Non pas au monde entier, mais à ceux qui sont en position d'autorité et qui peuvent intervenir. L'apôtre Pierre a écrit, « Si quelqu'un en a fait, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trempeuses. » Jacques compare la langue à un tout petit gouvernail qui conduit un bateau et au fait que l'on met un mort dans la bouche d'un cheval pour le diriger. Il écrit, « La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de vénins mortels. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir par duplicité à notre prochain, de ne pas le trahir, le calomnier ou le diffamer, mais de l'excuser, de dire du bien de lui et de tout interpréter au mieux.